Hey yo les p'tits potes, c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve sur WoW Classique, puisque je viens de valider un des plus gros objectifs que je m'étais fixé sur ce personnage, c'est-à-dire passer rang 13 seigneur de guerre. Oui ! Enfin, il est là ! Oh, quelle libération ! C'est infernal ! Surtout quand on le fait full solo, c'est absolument infernal ! Mais ça y est, le rang 13 est là, donc vous l'aurez compris, tout au long de cette vidéo, on va parler un petit peu PVP, on va aller chercher les pièces de stuff que ce rang 13 vient de me débloquer, et puis globalement, de tout ce que je pense de ma montée en rang, comment je m'y suis pris, voilà, on va parler de tout ça un petit peu aujourd'hui. Donc là, évidemment, ça va me permettre de débloquer les 3 autres pièces du set, le rang 13. Là, en rang 12, j'avais les 3 premières pièces du set, et là, je vais avoir les 3 autres pièces du set. Donc, on va aller évidemment se chercher ça, tout de suite, ensemble. Et enfin, je crois qu'à partir de là, on pourra dire que je ressemble à un vrai chasseur, puisque jusqu'à présent, c'était pas clair. Non, franchement, ces épaules, elles étaient pas ouf. Globalement, je m'en étais quand même bien sorti, puisque j'avais les 3 pièces du rang 12, et puis là, j'avais la courante de destruction de Ragnaros, qui est très très bonne, d'ailleurs, 76 high level, elle a les très bonnes stats pour PVP, du crit, de la paix, tout ce qu'il faut de l'endu. Et là, dans les 2 pièces restantes, j'avais mis 2 pièces bleues qui me donnaient le bonus 20J. Donc, finalement, ça allait plutôt bien. Mais là, on va avoir les vraies pièces, le set entier. Et je vais enfin pouvoir faire autre chose sur World of Warcraft que des BG. Donc, évidemment, on prend les pièces, et après, on parle de tout ça. C'est ici, le hall des légendes. Nous cliquons, nous entrons. Et nous allons chercher ces petites pièces tant attendues. Alors, le marchand, je ne sais jamais où il est, exactement. Là, c'est quoi ? C'est les montures. Là, d'ailleurs, il faudrait que j'achète celle-ci, puisque ça y est, j'ai les 3. Voilà, je peux équiper aussi bien le Kodo, le loup que le Raptor. Il n'y a que celle-ci, je trouve que c'est moche, un troll sur un cheval udé. Sinon, évidemment, je l'aurais immédiatement acheté. C'est ici ! Oui ! Donc, voilà, j'ai déjà ces 3 pièces, tout va bien. On va s'acheter, évidemment, les épaules. On va s'acheter le casque. On va s'acheter le torse. J'hésite même à les acheter en double, pour mettre d'autres enchantes dessus. Genre, le torse, 1, je le mets 4 roll stats pour PVE. Et 1, je le mets 100 PV pour PVP. Mais parce qu'elles ne sont pas chères, regardez, 7 PO et tout. Je vais y réfléchir. Je vais franchement y réfléchir. On verra bien. En tout cas, voilà, c'est chose faite. Et puis, évidemment, ça, on s'en fout. Ouais, le tabar, c'est sujet. Donc, il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. Les potions, ça peut être intéressant, quelques petites potions, notamment de mana, comme ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On peut les utiliser n'importe où. Donc, on va s'en prendre un petit 5. Ce sera très bien. Et là... Donc, oui, le fameux rang 14, on va en parler. Et pourquoi je ne suis pas allé jusqu'au rang 14, alors que c'était complètement l'objectif à la toute base ? Comme je vous l'ai dit, on va parler de tout ça maintenant. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut ? Allez, on va se prendre un petit fly pour une zone que j'aime bien, comme ça au pif. Tiens, regardez le beau gosse ! Oui, il est là, il est là, le crème. Voilà, il vient d'avoir... Ah non, il n'a pas encore récupéré ses pièces. Il vient de passer rang 12, donc c'est formidable. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir les potes monter aussi, comme ça, c'est super cool. Donc, comme je vous disais, c'était quoi l'objectif de base quand j'ai monté ce chasseur ? Alors, ce qu'il faut savoir... Ça, ça a l'air d'être un joli multibox. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la toute base, ce perso, j'ai décidé de le monter pendant le confinement. Pendant le confinement, évidemment, on avait énormément de temps libre pour tous ceux qui ne travaillaient pas, puisque je suis bien conscient que parmi vous, il y avait des gens qui travaillaient quand même, malgré le confinement. Et GG à vous. Mais tout le monde ne travaillait pas, ce qui fait que ça a laissé énormément de temps libre. Et puis WoW Classic était archi-blindé, d'ailleurs. C'était rempli de monde tellement que les gens avaient d'un coup du temps pour jouer à WoW. Bon. Là, je me suis dit, quoi de mieux que de jouer à WoW Classic pendant ce confinement ? Parce que j'avais des petits jeux solo et tout. Bon, c'est sympa, mais WoW Classic, c'est le seul jeu qui arrive à me happer de cette manière. Qui arrive à me prendre dans son aventure. Et genre, je ne vois même pas le temps passer. Donc, je me suis dit, vas-y, let's go. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. J'ai envie de monter mon petit chasseur troll. Ça fait un moment que j'ai envie de le faire. Est-ce qu'il ne serait pas temps de passer côté horde et de le faire ? Et je me suis motivé comme ça. Et pendant mon leveling, je réfléchissais. Je disais, bon, ce confinement, il va rester... On ne savait pas exactement jusqu'à quand. Je me suis dit, il va rester jusqu'à mai, peut-être juin. On ne savait pas encore. Et puis, de toute façon, je me suis dit, après ça, l'été ne sera pas comme les autres. Moi, en tout cas, pour ma part, je n'ai pas du tout prévu de partir en vacances. Les sorties ont été réduites et tout. Donc, je me suis dit, quoi qu'il arrive, on va avoir du temps libre. Donc, en tout cas, pour ma part. Donc, est-ce qu'il ne serait pas envisageable de monter un petit peu en PVP ? Et là, en fait, il y a tous mes souvenirs de classique qui sont revenus. Parce qu'à l'époque, j'ai déjà monté un rang 10, un rang 12, un rang 14. Donc, voilà. Je sais plus ou moins de quoi il retourne. Donc, d'un côté, je me suis dit, pourquoi pas ? Et de l'autre côté, je me suis dit, putain, ça prend tellement de temps de full PVP. Est-ce que je suis vraiment motivé pour le faire ou pas ? Et puis après, là où je me suis fait avoir, c'est que je me suis dit, vas-y, tu sais quoi ? Allez, rang 10 minimum, rang 11 maximum. Je vais tenter d'aller jusqu'au rang 10. Soit, j'ai la motivation, je vais jusqu'au rang 10, je débloque tout le stuff bleu qui est franchement pas dégueu. Puisque le stuff bleu, on rigole. Mais regardez, ça, c'est combien ? C'est 68 high level. Ça, c'est 71 high level. Et le casque, je ne l'ai pas, mais c'est 71 high level aussi. Donc, c'est du stuff bleu, mais c'est très bon high level. C'est vraiment des belles pièces. Donc, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas ? Ça peut être sympa. Et si vraiment, je suis motivé, je montrerai jusqu'au rang 12 selon comment ça monte. Et puis du coup, à côté de ça, eh bien, ça me fera les petites montures de guerre noire que je trouve magnifiques. Et c'est comme ça que je me suis motivé, en fait. Ok ? Et donc, je me suis dit, je n'ai pas envie de passer mes journées à faire du BG. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? À côté, bon, j'ai la chance, entre guillemets, de travailler à la maison. Donc, ce qui fait que je peux gérer mon temps un petit peu comme je le souhaite. Donc, je me suis dit, ce qui pourrait être intéressant, en fait, c'est de taguer à Alterac. Puisque visiblement, Alterac, c'est plus d'une heure de file d'attente. Côté Horde, c'est entre 1h et 2h. Le matin, c'est genre 1h47. Le soir, c'est genre 59 minutes. Voilà. J'ai jamais eu moins de 52 minutes de file à Alterac. Jamais. Donc, je me suis dit, ça peut être cool. Parce que ça me permet de faire ma vie tout en faisant beaucoup de BG. Et donc, du coup, dans les premiers rangs, on va dire du rang 1 jusqu'au rang 10. Non, même pas. Jusqu'au rang 12. J'ai fait que de l'Altérac. Que de l'Altérac. Regardez. Mes réputations peuvent en témoigner. Regardez. Seigneur de guerre, on est d'accord. Réputation. Évidemment, Alterac, je suis exalté depuis belle lurette. Regardez-moi ça. Profanateur, je suis honoré. Voltigeur Warsong, je suis amical. Parce que c'est des BG que j'ai commencé à bourrer qu'à partir du rang 12. Pour faire rang 12, rang 13. Encore une fois, je vais vous dire ce qui est plus rentable et tout. Voilà. Mais moi, c'est comme ça que j'ai fait. Jusqu'au rang 12, full Alterac. Alors, des Alterac, j'en faisais 10 par jour. Mais les 10 par jour, il s'est allé sur 15 heures. Mais comme je vous disais, l'avantage pour moi, c'est que ce n'était pas 15 heures de jeu. Même si mon perso était connecté pendant 15 heures, je pouvais travailler un petit peu à côté. Dès que le BG popait, j'allais le faire. Et puis après, j'avais encore une heure, une heure et demie pour faire ma vie, pour faire ma bouffe, le ménage, regarder la télé, peu importe faire ma vie. Et donc, du coup, c'est beaucoup mieux passé pour moi. Enfin, parce que je n'ai pas eu ce sentiment de me golgotiser le cerveau à faire du BG du matin au soir. Donc, j'ai fait ça parce que je pouvais me le permettre vu que j'étais à la maison. Maintenant, si vous avez une activité à l'extérieur, etc., cette technique d'Alterac ne fonctionnera pas pour vous. Ce qu'il faudra, c'est bourrer du goulé, enfin, taguer les 3 BG et entrer dans le sucre qui pop. Voilà. Ça, c'est la meilleure technique pour faire de l'honneur. Alors, quand je faisais que de l'Alterac, je bloquais à 300 000 donneurs par semaine. Alors que sur la fin, quand j'ai commencé à taguer dans les 3 BG, eh bien là, ce n'était pas 300 000, mais c'était, bah là, par exemple, cette semaine, 480 000. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on tag dans les 3 BG, il n'y a rien de plus rentable. Parce que quand vous taggez dans les BG, vous gagnez des marques. D'accord ? Si vous rendez 3 marques. Là, par exemple, j'ai des marques Alterac. Si je rends les 3, ça va me donner 388 donneurs et genre 52 reputes, je crois. Mais si je rends 3 Alte, 3 Warsong, 3 Arati, que je rends les 9, il y a une quête, en fait, vous savez, juste à côté des BG, celui à qui vous rendez les marques. Il a rendre les marques Alterac, rendre les marques, voilà. Il a chacune des marques, mais il a aussi rendre les 9 marques, c'est-à-dire rendre 3 x 3. Ça s'appelle pour un grand honneur, la quête. Ok ? Ça s'appelle pour un grand honneur. Si vous faites ça, vous n'avez pas 388 x 3, non. Vous avez 2388 donneurs et vous avez 100 de réputes à chaque BG. Donc, en fait, c'est extrêmement rentable de les rendre par 9, quoi. 3 de chaque BG. Ça, c'est le mieux. Donc, en gros, si vous voulez monter en rang, il n'y a rien de plus simple à comprendre. Il faut tag les 3 BG systématiquement et les faire dès que ça pop. Et puis après, en fait, le problème, c'est que vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de Goulet et d'Arati que d'Alterac. Donc, à la limite, peut-être le soir, pensez à taguer 1 ou 2 Alterac par-ci, par-là, histoire de rendre les marques par 9. Donc, voilà comment ça s'est passé pour moi. Jusqu'au rang 12, eh bien, j'ai tout simplement fait que de l'Alterac. Et du rang 12 au 13, j'ai fait les 3 BG. Voilà comment je suis monté en honneur petit à petit. Mais ce que je voulais dire, c'est simplement que j'ai atteint mon objectif de rang 10 beaucoup plus facilement que je le pensais. Parce que du rang 1 au rang 10, c'était minimum 1 rang par semaine. Même au début, dans les 6 premiers rangs, c'était genre 1 rang et demi, voire 2 rangs par semaine. Donc, en fait, ça allait assez vite. Donc, ça gardait ma motivation. Finalement, j'arrive au rang 10 très rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé le grind, en fait, vers le 15 juin. Et là, on est le 16 septembre, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, il m'a fallu 3 mois pour monter rang 13. Voilà, 3 mois tout pile. Et donc, du coup, les 10 premiers rangs étant montés super rapidement, j'avais encore la fougue. J'étais encore motivé. Je me disais, vas-y, je push rang 11, obligé. Et à partir de là, à partir du rang 11, évidemment, j'ai senti déjà une baisse au niveau des points, des ranking points. Pour la simple et bonne raison que je ne prenais plus un rang par semaine, mais je prenais un demi-rang par semaine. Voilà. Donc, rang 10 et demi, puis rang 11. Et puis, une fois rang 11, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? J'arrête là ? Où j'essaye un petit push de derrière les fagots jusqu'au rang 12. Puisqu'en fait, ça monte plus vite que je le pensais. Plus vite que dans mes souvenirs. Moi, j'ai mes souvenirs à Vania où, genre, c'était extrêmement long de monter ces rangs-là. Mais vraiment long. Parce qu'à côté de ça, j'avais les cours et tout. Donc, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Et puis, voilà. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi ? On va push rang 12. En fait, une fois que j'ai été rang 11 à 7%, genre, je me suis dit, je vais faire une ultime semaine. Si ça monte vite, je continue. Si ça monte pas vite, j'arrête là. Et là, je fais une semaine. Et je vois, je prends, genre, presque 50%. J'ai dit, mais what ? Attends, donc, en deux semaines, je suis rang 12 ? Vas-y, vas-y, je vais chercher le rang 12. Et puis, je vais chercher mon rang 12. Et là, j'arrive début rang 12. Genre à 5-6%, toujours pareil. Et là, encore une fois, je m'arnaque moi-même. Je devais m'arrêter au rang 10, puis rang 11, puis rang 12. Je me dis, mais franchement, est-ce que je serais pas motivé pour un ultime rush jusqu'en rang 13 ? C'est quand même dommage, parce que les pièces sont belles, mais j'en ai que 3. Est-ce qu'on serait pas motivé pour aller se chercher juste ce petit rang 13 ? On essaye ? Allez, je fais encore une dernière semaine. De toute façon, quoi qu'il arrive, je pouvais pas push beaucoup plus. Parce qu'après, j'avais des impératifs IRL qui, malheureusement, m'empêchaient de rush plus. Mais quoi qu'il arrive, voilà. Ce que je veux dire, c'est que je pouvais me le permettre encore deux semaines. Trois maximum. Et là, du coup, je fais une semaine PVP, mais pas de ouf. Genre, parce qu'en fait, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, à partir du rang 12, on m'a contacté pour me dire... Donc là, tu commences à arriver sur les rangs où il faut commencer à faire beaucoup d'honneur. Et en place, sur le serveur, on a mis une... Je me rappelle même plus des termes qu'il m'a dit, parce que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Mais en gros, il y a une espèce d'accord, d'entente, pour que les gens respectent des caps, pour que tout le monde monte en même temps. Enfin, j'ai pas bien compris le truc, mais en gros, c'est l'idée. Donc, voilà. Il faut pas que tu dépasses genre les 400 ou 450 000, je sais plus combien c'était. Bon, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, en faisant que de l'alté, je comptais pas dépasser les 450 000. Parce que, de toute manière, en faisant que de l'altérac tout seul, et en faisant un BG une fois tous les... C'est pas comme ça que je vais réussir à aller dans les 400, 500 000. Donc, ok. Ok, ok. Et là, je demande à mon pote un peu plus de précision là-dessus. Je lui dis, ouais, on m'a contacté pour me dire ça. Après, voilà. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on m'a contacté gentiment, poliment, pour me dire ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai demandé à mon pote. Et mon pote, il m'a expliqué vraiment dans le détail. Il m'a tout expliqué de... Qu'est-ce que ça veut dire exactement, etc. Ce qui fait que, maintenant, je comprends un petit peu mieux le bazar. Je vais peut-être essayer même de vous l'expliquer. Mais, en fait, ce système de rang-là, il a l'air extrêmement facile sur le papier, d'accord ? Mais en vrai, il est pas si facile. Il est pas si facile à comprendre. Parce qu'il y a plein de choses... En fait, il est pas compliqué. Une fois qu'on l'a compris, c'est toujours pareil. Mais moi, je pensais pas qu'il y avait des sous-calculs comme ça aussi vénés. Franchement, je pensais pas. Je pensais vraiment pas. Je pensais que c'était un truc... Voilà, tu faisais du PVP, t'avais des points d'honneur, ça te donnait tant, ta barre est montée, merci, au revoir. Non. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, bref. À partir du rang 12, là, d'un coup, on commence à boxer dans une autre catégorie, si vous voulez. Voilà, c'est plus la même chose. Ça commence à être compliqué. Il faut commencer à faire beaucoup de points d'honneur pour monter et tout. Donc, je me suis dit, on va essayer. Et on va voir ce que ça donne, tout simplement. On va tenter et on va voir ce que ça donne. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une bonne semaine PVP et je suis passé de genre 6-7% à 47%. J'ai fait quoi ? Attends, je viens de prendre genre 40% ? Et là, ça m'a redonné la fougue encore. Et là, je me suis dit, non, mais il y a moyen. Là, j'étais prêt à m'arrêter. Si je prenais que 10-20%, j'allais m'arrêter. Et là, je vois ça. Je me dis, mais attends. Allez, je vais chercher le rang 13, quoi. Mais c'est après que j'ai un petit peu déchanté. C'est après que j'ai déchanté. Pour la simple et bonne raison que... Bah, après... Oh là 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 ! Oh là 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 ! J'ai pris les petits dragons. C'est les pires. C'est les pires, les petits dragons. Donc, ça peut être un petit peu compliqué, ce qui va se passer là. Ça peut être un petit peu compliqué. Et en plus, c'est lui qui le prend. Bah, voilà, formidable. J'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Attendez, je me concentre juste 2 petites secondes parce que mon pet, sinon, il va crever. Et après, je suis à vous. Voilà. Allez, allez, allez. Non, le pet, il crève. C'est mort. Est-ce que je peux au moins le tuer, lui ? Quelque part, je pense que c'est jouable. Je pense que c'est jouable. Mais les petits drakes de malheur, là... Pourquoi je suis ici ? Je pense que si vous êtes hunter, vous le savez. C'est tout simplement parce qu'ici, nous avons un tendon qui permet de faire un carquois épique. Carquois épique, évidemment, qui rajoute 2 slots de plus. Sachant que les flèches, ça prend déjà beaucoup de slots. Donc, on est content d'avoir un carquois épique qui rajoute 2 slots. Donc, voilà pourquoi, de temps en temps, quand j'ai un petit peu de temps libre, eh bien, je viens farmer ces dragons. Mais voilà, là, c'est l'occasion, puisque je vous parle un petit peu de mon expérience PVP. C'était l'occasion de venir un petit peu par ici. Alors, 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 alors... Bon, on va se remonter full. Donc, au final, 47%, trop content. Et comme je vous dis, c'est à partir de là que ça devient compliqué. À partir de 12,5, la semaine d'après, j'ai fait beaucoup de PVP. J'ai respecté les capes qu'on m'a dit. On m'avait dit moins de 400, 450 000. J'ai fait 350, 400 000. Et puis, je vois que je prends que genre 10 ou 15%. Et là, j'ai fait... Ouh là là ! Là, ça commence à être compliqué. Et j'ai quand même continué, parce que j'étais à presque 60%. Je me suis dit, non, mais je ne peux pas m'arrêter là. Pas comme ça, quoi. Vous imaginez, vous montez 12 rangs et demi. Vous avez envie d'aller jusqu'au 13. Vous avez envie de push. Vous avez envie de finir. Donc, du coup, là, toujours pareil. Je me dis, vas-y, je vais encore continuer une dernière semaine. Allez, allez. On y croit. Une dernière petite semaine, ça va le faire. Vas-y, j'y crois à mort. Et je continue à push. On me dit qu'il faut faire 450 à peu près maximum. Je fais 440 par là. Voilà, genre 10 000 de moins. Et là, ce qui se passe, c'est que je monte de 60 et quelques pourcents à genre un truc du style 89%. Et là, d'un coup, ça m'a remotivé. Je n'arrive pas à comprendre, en fait. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi d'une semaine à l'autre, en faisant à peu près le même point d'honneur. Des fois, je n'ai pas beaucoup. Des fois, j'ai beaucoup. C'est très bizarre. Encore une fois, mon pote a tenté de m'expliquer. Il y a ce qu'on appelle la pool size. La pool size, en fait, c'est apparemment, c'est tous les joueurs éligibles au PVP. C'est-à-dire tous les joueurs qui ont fait minimum 15 kills ou 25 kills, je ne sais plus. Qui ont fait 15 kills ou 25 kills cette semaine. Et bien, ils entrent dans la pool size. Et en fait, c'est selon cette pool size que tu vas plus ou moins monter. Parce que, comme vous le savez ou pas. Voilà, c'est là que ça devient super compliqué à comprendre. C'est là que ça devient super compliqué à comprendre. Parce que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un système qui est beaucoup plus poussé. Je vais tenter de vous expliquer en deux secondes. Parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui n'ont jamais vraiment monté les rangs. Et qui se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous baragouiner là ? Vous voyez ces fameux rangs ? Ces rangs, en fait, c'est juste une indication visuelle d'où vous en êtes. D'accord ? C'est juste pour que ce soit beaucoup plus facile à communiquer. Oui, je suis rang 12, rang truc, voilà. Mais en vérité, ces rangs-là, là on voit juste une barre. Je suis à 21%, ouais, formidable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces rangs-là, en fait, eh bien, il y a des calculs en interne qui sont beaucoup plus complexes. Quand tu passes rang 13, en fait, tu n'es pas rang 13. Tu as 55 000 ranking points. C'est surtout ça. En fait, à chaque rang, c'est 5 000 de ranking points. C'est-à-dire que je vais essayer de prendre le truc sous les yeux. Par exemple, voilà, si tu es rang 6, bah en fait, tu as 20 000 ranking points. Donc en gros, il faut prendre le truc à l'envers. Il faut se dire, une fois que tu as atteint les 20 000 ranking points, tu es rang 6. Une fois que tu as atteint les 25 000 ranking points, tu passes rang 7. Les 30 000 ranking points, tu passes rang 8. Donc en fait, la barre, comme je vous dis, c'est juste visuel. Au final, ce qui compte dans votre montée, c'est vos ranking points. C'est ça, vos RP. Et donc, évidemment, ça continue à monter. Quand vous êtes rang 11, vous avez 45 000. Rang 12, 50 000. Rang 13, 55 000. Et rang 14, 60 000. OK ? Voilà, tous les 5 000. Tac, 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 tac. Et puis, évidemment, le rang 14, c'est le rang ultime. Mais comme je vous l'ai dit, il ne suffit pas que de faire des BG pour monter ses ranking points. Non. Parce que chaque semaine, chaque semaine, écoutez bien, avant même que le calcul soit amorcé, eh bien, il y a ce qu'on appelle le decay. C'est-à-dire que le jeu va vous enlever 20% de vos ranking points et il va vous ajouter tous ceux que vous avez débloqués cette semaine selon votre position. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça veut dire qu'on va dire qu'un mec qui vient juste de passer rang 12, il est censé avoir 50 000 ranking points. On est d'accord ? Eh bien, le jeu, qu'est-ce qu'il va faire le mercredi au moment du reset ? Il va lui enlever 20%. 20% de 50 000, c'est 5 000 x 2, 10 000. Donc, en fait, le jeu va lui enlever 10 000 ranking points et après, il va lui donner tous les ranking points qu'il a gagnés cette semaine. C'est là que c'est très compliqué. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement dire qu'en fait, vous ne pouvez pas faire que monter. Il y a un moment donné, à cause de ce decay, eh bien, si vous ne faites plus assez d'honneur, vous allez même redescendre. Comme je viens de vous l'expliquer, si vous perdez les 20% de decay au rang 12, vous perdez 10 000. Mais si dans la semaine, vous n'avez farmé que 8 000 RP, eh bien, vous perdez 2 000 et vous redescendez. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ces ranking points, du coup, on sait comment on les perd à chaque reset, avec le decay. Mais comment on les gagne ? Eh bien, on va les gagner en faisant du PVP selon, eh bien, votre position. C'est ça qui compte. C'est le standing. C'est la position. C'est ça qui va déterminer combien de ranking points le jeu va vous donner le mercredi. Et en fait, les joueurs, selon leur point d'honneur, sont divisés en braquettes. D'accord ? Ça veut dire que le joueur qui a le plus PVP, qui est le plus haut, le numéro 1 du serveur, lui, va être braquette 15. Bon, après, je sais que côté alliance, c'est inversé. Je crois que c'est braquette 1 pour l'alliance, mais c'est braquette 15 pour la horde. Donc, moi, je vais parler en braquette de horde. Donc, il est braquette 15. C'est le meilleur braquette. Donc, lui, vu qu'il est braquette 15, c'est celui qui va avoir le plus de RP dans la semaine. On va lui attribuer 13 000 RP. Tu es top 0,06 du serveur. Comme je vous l'ai dit, c'est en pourcentage parce que ça dépend de la pool size. Ça dépend du nombre de personnes qui ont PVP. S'il y a 1000 personnes qui ont PVP, eh bien, ce sera le top 0,06 de ces 1000 personnes. Mais s'il y a 5000 personnes qui ont PVP, ce sera le top 0,06 de ces 5000 personnes. Donc, en gros, plus il y a de monde, mieux c'est. Ok ? Jusque là, on est d'accord. Donc, les tout meilleurs, le top 0,06 du serveur va gagner 13 000 RP. Donc, ça veut dire qu'un R12 qui fait braquette 15, il va perdre ses 10 000 RP, mais il va en regagner 13 000. Donc, en gros, il fera plus 3000. Vous voyez ce que je veux dire ? Et 3000 RP sur à peu près les 5000 que représente la barre, bah 3000 RP, tu vas jusqu'à là, quoi. Tu vas jusqu'à 50-60% en fait. Tu vas très très haut. Donc, en fait, être braquette 15, c'est vénère. Quand tu es toujours braquette 15, tu montes tellement haut, mais c'est trop difficile d'être braquette 15. Donc, c'est pour ça. Braquette 14, c'est le top 0,3% du serveur. Donc, en gros, le top 5, top 10, à peu près, selon votre serveur, votre pool size, eux, ils gagnent 12 000. Et après, il y a le braquette 13, c'est le top 08, il gagne 11 000. Et après, il y a le braquette 12, il gagne 10 000. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Ça veut dire qu'il y a un moment donné, où à force de monter dans les rangs, vous arrivez à un point où vous êtes obligé de faire des braquettes 12, voire 13 pour monter. Si vous ne faites pas des braquettes 12, voire 13, donc si vous n'êtes pas dans les tops, on va dire 1%, 2%, 3% de votre serveur, c'est mort. Vous ne montrez plus. Et c'est là que c'est très, très compliqué. Et c'est pour ça que moi, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours monté mon rang tranquillou, je faisais 300 000 donneurs, j'étais braquette 11, 12. Ça a largement suffi pour aller jusqu'au rang 12, mais à la fin, il a fallu mettre un petit coup d'accélérateur. Et donc voilà, c'est ce que je faisais. Heureusement que j'avais mon pote, parce qu'à chaque fois, mon pote, il me disait, ouais, là, il faut que tu fasses 400 000 maximum, voilà. Ça suffira, là, il faut que tu fasses tant et tout. Et là, j'étais à 89% du rang 12 la semaine dernière. Et j'ai pris un petit coup de pression, pourquoi ? Mon pote me dit, là, c'est ta toute dernière semaine de ranking, donc là, il faut que tu mettes les bouchées doubles. Il faut vraiment que tu te places bien, parce que si tu ne fais pas de braquette 13, le jeu ne te laissera pas passer. Non mais vous vous rendez compte de ce que je vous dis ? Ça veut dire que j'étais rang 12 à 89%, et si je ne faisais pas minimum un braquette 13, donc je le rappelle, top 0,8% du serveur, eh bien le jeu ne te laisse pas passer. Ça veut dire que je serais passé de rang 12, 89%, à rang 12, 98, 99%, parce que je n'aurais pas eu un BR13. Il faut obligatoirement que j'ai un BR13 pour avoir suffisamment de RP pour passer rang 13. Donc c'est pour ça que cette semaine, il m'a dit, voilà, là, cette semaine, il faut que tu bourres un peu, parce qu'il faut que tu sois BR13. Obligé. Je suis là, je lui dis, bon, on va faire le maximum, dans la limite de mes capacités, parce que moi, clairement, je ne vais pas me tuer à la tâche. C'est-à-dire que je me rappelle très bien des pre-made, etc., de ce qui se passait à l'époque de Vania. Il y a des gens, ils y ont laissé la santé. On se rappelle toujours d'une espèce de fou furieux. Le mec, en fait, il passait 36 heures sans dormir, et puis après, il dormait un petit peu, et puis il ne faisait que des BG tout le temps. Et puis ce qui se passait, c'est qu'il faisait des micro-siestes, là, je ne sais pas, entre 2 BG, de 15 minutes, et tout, enfin, tu vois, genre, le mec, vraiment, il était tellement déter, que... Ah, il a pris des risques. Il a pris des risques de fou. Je veux dire, c'est un jeu vidéo, ça, il ne faut pas oublier. Moi, si je me suis permis de monter les rangs, c'est parce que j'ai pu le faire. C'est parce que là, actuellement, la situation a fait que, puis j'ai fait que de l'alterac, puis... Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont fait que c'est monté, mais sans même que je m'en rende compte. Là où ça a été particulièrement chiant, et on ne va pas se mentir, c'est que sur le dernier rang, en fait. Franchement, jusqu'au rang 12, je ne l'ai même pas senti passer. Je l'ai fait avec grand plaisir. Je veux dire, Hunter, c'est une classe que je joue depuis à peine 3 mois, donc j'ai encore une espèce d'énorme marge de progression. Donc j'ai essayé de progresser à chaque fois en PVP et tout. Je n'ai pas vu le truc passer. C'est que sur la fin que ça a été compliqué, parce que j'ai fait les 3 BG, et que franchement, je déteste Warsongarati, World of Premade, quoi. Tu tombes sur des Premades le 3 quart du temps, ce n'est pas agréable. Donc c'est vraiment sur la fin que ça a été un petit peu relou pour moi. Mais tout le reste du temps, franchement, je me suis franchement éclaté. Donc, à aucun moment, j'ai eu le sentiment d'avoir bourré comme un fou, si ce n'est ces 3 dernières semaines. Et donc, du coup, voilà, il m'a dit bourre sur la dernière semaine. Et là, je fais quoi ? Je vais en BG, comme d'hab. Et là, je tombe sur un joueur de mon serveur. On était dimanche, hein. Ça récite le mardi soir, le mercredi, quoi. On était dimanche. Écoutez bien. J'étais à 200-300 000 donneurs. Le bougre, il était déjà à quasiment 500 000. Il était à 450-500 000. Là, j'ai dit quoi ? Un mec de mon serveur qui est déjà aussi haut ? Mais attends, mais je n'aurai jamais mon BR13. Le lendemain, donc le lundi, qu'est-ce qui se passe ? Je retourne en BG. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois un autre mec à 450 000. J'ai fait, bah vas-y, c'est bon, c'est fini, quoi. Donc le lundi-mardi, j'ai essayé de bourrer autant que possible. Le mardi, je n'ai pas trop pu jouer parce que j'avais plein de trucs à faire hier réel. Mais j'ai essayé le soir de rattraper le temps perdu. Ça a été super compliqué. J'ai essayé vraiment de bourrer comme pas possible pour l'avoir ce rang et en finir, en fait, tout simplement. Et puis au final, c'est passé. C'est passé et je suis même standing 6. Je ne pensais pas que j'allais être 6. Je pensais que j'allais être 15-20 comme d'habitude. Et donc voilà, très content. J'ai réussi à avoir mon rang 13. Formidable. Je parle, mais en fait, on ne les a toujours pas équipés, les pièces rang 13, là. Je suis venu ici aussi pour les tester, les pièces rang 13. Mais quel enfer. Je vais les mettre juste après lui. Et donc, ce que je veux dire, c'est que rang 13, pourquoi pas rang 14 ? Eh oui, ça peut être une bonne question. Maintenant que je suis rang 13 à 21%, pourquoi pas finir ? Déjà parce que finir, c'est minimum 3 semaines. Minimum, attendez, c'est minimum 3 semaines en bracket 14. Ça veut dire minimum 3 semaines, d'accord, en faisant autant d'honneur et une position pareille. 3 semaines. Est-ce que j'ai envie de repasser 3 semaines de no-life-isme extrême ? La réponse évidemment est non. Parce que là, comme je viens de vous le dire, tout le ranking s'est bien passé. Ces 3 dernières semaines, elles ont été très compliquées parce que c'était le moment où il fallait y mettre un coup de fouet. Je ne referais pas 3 semaines comme ça, voire même 3 semaines encore plus vénère. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Hunter, le rang 14, il n'est pas terrible. Si vraiment, le rang 14 était extraordinaire, comme pour War ou pour Rogue, par exemple, franchement, j'y aurais grave réfléchi et j'aurais push rang 14. Je le pense très sincèrement, j'aurais push rang 14. Sauf que là, regardez-moi ça. Quand vous êtes en 14 avec un Hunter, l'arc 1,80 de vitesse. Qu'est-ce que c'est que cet arc ? Mon dieu. L'arbalète 2,90 de vitesse. C'est dommage. Elle n'est pas nulle l'arbalète. Mais quand je vois le DPS, moi j'ai un arc de MC, d'accord ? Mais qui a un très bon high level. 75, voilà, c'est aussi pour ça. Donc, moi j'ai un arc de MC, de Molten Core, il a 44 DPS, alors que celui de Grand Seigneur de Guerre, il a 46. En termes de dégâts max, j'ai 166, vous savez dans l'espèce de plage de dégâts, 166 alors que lui, il a une plage de dégâts pluraux serrés. Il est à 107, 162. Donc en gros, oui, l'arbalète est un peu mieux que ce que j'ai, mais tellement peu. Et donc je me dis, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'aller chercher l'arbalète ? Mais le fusil, c'est pareil, c'est de la merde. Ah, c'est la même chose. Donc, ça vaut pas le coup. Le up, déjà d'une, il est minime. Et de deux, l'arbalète ultime, je vais vous la montrer, celle que je vise, celle que je vais aller chercher, elle est à BWL. Parce qu'elle est encore meilleure. Donc déjà, ton arme principale pour faire des dégâts, elle est pas ouf. Et du coup, les armes de kak, là c'est sympa. Parce que les armes de kak, par exemple, regardez. C'est, prenez les haches à une main, les épais à une main, on s'en fout. Voilà, voilà. C'est quoi les stats ? Parce qu'en fait, le hunter, oui, alors quand quelqu'un arrive au kak, t'as envie de lui mettre une petite tarte, c'est sympa, tu vois. Mais une petite attaque du raptor, cool. Mais globalement, c'est comme un bâton pour un caster. C'est un support de stats avant tout pour un hunter, l'arme de kak. Lui, il veut une arme à distance surtout. L'arme de kak, il veut juste les stats. Et là, les stats, c'est quoi ? C'est tendu, 1% crit, 28 AP. C'est tendu, 1% crit, 28 AP. Regardez les deux armes que j'ai. J'ai les deux armes, j'allais dire bis, presque bis. Parce que maintenant, voilà, à la place de la lame à carie, on peut avoir l'arme de pugilat de Silithus. Parce qu'au lieu d'avoir 1% crit, 28 AP, à 1% crit, 30 AP. Waouh, incroyable. Donc, c'est pas un up intéressant. C'est un up minime, c'est 2 AP. Donc, au final, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai deux armes, d'accord ? Deux armes qui ont 1% crit, 28 AP. Donc, finalement, les armes connétables, ce qu'elles ont de plus, c'est 7 dendus sur chaque arme. Ce qui fait un total de 14, ce qui fait 140 points de vie en plus. C'est pas négligeable, c'est bien. Mais au final, pour une arme à distance que je n'utiliserai pas, puisque je veux une autre arme à distance, et des armes de cac qui vont juste me donner 7 dendus, est-ce que ça vaut le coup de passer 3, 4, 5 semaines de no-life-isme extrême ? La réponse est évidemment un grand non. Donc, pour Hunter, ça vaut pas le coup du tout. Là où le stuff, il est extraordinaire, puisque c'est le meilleur stuff pour PVP. Et il est excellent pour PVE. C'est pas le meilleur pour... En fait, si vous voulez, le R13, c'est le top pour PVP. Mais le T2 est bien aussi, juste en dessous. Et puis après, en PVE, c'est l'inverse. C'est le T2 qui est top, et le R13 est juste en dessous. Voilà. Donc au final, vu que moi, c'est d'abord PVP avant tout, puis après PVE, le stuff, oui, lui, par contre, il est complètement garanti. Donc voilà. Voilà pourquoi part en 14. Et là, vous allez me dire, du coup, maintenant, quel est ton objectif ? Mon objectif, c'est très simple. C'est que c'est loin d'être terminé, les potes. C'est très, très loin d'être terminé. Puisque maintenant, ce stuff-là, il va falloir l'enchanter. Ça, déjà, c'est la première chose. Et de 2, il va falloir aller chercher les pièces qui me manquent, en fait. Parce que là, le set Seigneur de Guerre, c'est que 6 pièces, finalement. Il y a tout ce qu'il y a autour. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a tout ce qu'il y a autour. Et ce qu'il y a autour, c'est quoi ? Ce qu'il y a autour, c'est les bagues, etc. Et ça, ce n'est pas en PVP que tu vas aller chercher, malheureusement. Ce n'est pas en PVP que tu vas aller chercher. Donc, l'objectif est simple. Il faut tout simplement, maintenant, que j'aille chercher une bague. Ça, c'est très urgent. Parce que, autant cette bague, elle fait le job encore. C'est une bague. Donc ça, ça va être du côté de BWL. L'arbalète. Alors là, mon gars, l'arbalète, c'est chez Chromagus. Chez Tonton Chromagus. Qui me la faudra ? Donc, encore une fois, c'est du BWL. Elle est là. Voilà, 3.40 de vitesse. 186 dégâts max. Ça, c'est l'arbalète qu'il faut en tant qu'hunter. Donc, évidemment, celle-là, je la vise aussi. Après, bon, il y a tout un tas de choses que je vise. Voilà, par exemple, cet anneau-là. 14 agis, 28 endus, c'est très, très bien. Il y a celui de la Ketonyxia aussi. Voilà, qui est là. Mais en fait, la Ketonyxia donne aussi ce collier qui est bis pour une PVP. Donc, bref. Tout ça pour dire que vous l'aurez compris. Il faut que je fasse du PVE maintenant pour compléter tout ça. Pourquoi pas avoir ceinture et bracelet T2 au lieu de T1 ? Même si, franchement, c'est de la merde. Parce que si on prend l'exemple de la ceinture... Franchement, la ceinture, les potes. Regardez, regardez. Elle est où ? Voilà, Tracker Dragon. Moi, j'ai combien à droite ? Moi, celle que j'ai, c'est 18 agis, 16 endus. À gauche, c'est 20 agis, 15 endus. Donc, ça veut dire que, par rapport à ma ceinture, si je passe en T2, je gagnerais 2 agis et je perdrais 1 d'endus. Alors qu'agis en 2, c'est les meilleurs stats pour PVP. Et puis après, effectivement, il y a un petit peu plus d'intel et d'esprit. Et puis, il y a un crit sur les deux. Donc, bref. Les upgrades sont absolument ridicules sur la ceinture et sur les... Donc, si je peux les avoir, tant mieux. Mais ce n'est pas vraiment ce que je vise. Comme je vous dis, ce que je vise, c'est avant tout l'arbalète, l'anneau. Ça, c'est le plus important. Et c'est à peu près les choses les plus importantes, voilà. Après, le reste, c'est tout... Ouh là là. J'ai vu qu'il y avait des petits dragonnets. On ne va pas faire la connerie deux fois. Le reste, c'est franchement du bonus. Donc, en gros, ça va être pas mal de PVE pour ça. Et puis, évidemment, à côté de ça, il va falloir enchanter tout le stuff. Et oui, c'est bien beau d'avoir un stuff. Mais sur classique, il faut l'enchanter. Ça fait partie intégrante, eh bien, du jeu. Donc, ça, c'est quoi ? Augmentation milleure de la vitesse. Ça me suffit sans aucun problème. Pas de souci. Là, j'ai 7 AJ. J'ai des compos pour mettre un 15 AJ qui est sorti avec AQ. Donc, je vais le faire là dans la journée. Très bien. Le torse que je viens d'avoir, je vais mettre 100 AP. Facile à faire aussi. Là, par contre, où ça va se compliquer, eh oui, bah, c'est pour les enchants de Zulgurub. Enchante EPO, enchante Jambière, il faut 2 idoles. Plus, non, enchante Casque, Jambière, il faut 2 idoles. Et puis EPO, il faut que je passe exalté. Donc, en gros, vous l'aurez compris, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de Zulgurub. Et du BWL. Essentiellement. Maintenant, est-ce qu'on ne serait pas intéressé un petit peu de voir le skin que peut me procurer ? Attendez, il faut qu'on se mette au soleil là. Ah oui, attends, 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 attends. On va passer sur un vrai skin. Je suis désolé, cette vidéo, elle est longue. J'avais vraiment envie de prendre le temps de kiffer et de savourer tout ça avec vous. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Parce que c'est quand même un fait d'arme très important pour moi. J'avais vraiment à cœur de le faire. Je le fais. Donc, je suis content, évidemment. Donc là, je suis en train de regarder les high levels. On n'est vraiment pas sur quelque chose de dégueu, les potes. Regardez-moi ça. On est sur high level 74, 74, 74. Alors que là, on est sur un high level 71. Donc, les 3 pièces de droite, c'est 71. Les 3 pièces de gauche, 74. C'était pareil pour le stuff bleu. C'était 68 et 71. Donc, en fait, ça dépend vraiment. Ouais, c'est pas le même high level. Mais bon, ça reste du bon stuff quand même. Donc là, regardez mon petit skin. Regardez, est-ce que j'ai une petite gestue ? Est-ce qu'il y a un petit quelque chose ? Non, on est d'accord. Les épaules, tout ça, ça ne va pas du tout. Allez, on va commencer par quoi ? Le casque. Le casque ? Je passe de quoi à quoi ? Là, j'ai une courante de destruction qui est excellente aussi. Ma courante de destruction, il ne faut pas oublier que c'est quand même 9 intel, 9 esprits. Ça, c'est bien. Mais c'est 23 endures, 2% crit, 44 AP. Et là, j'échange contre 30 catagis. On multiplie par 2 pour avoir l'AP. Donc, on monte à 68. C'est plus que 44. 28 endures, donc je gagne encore un petit peu d'endus. 12 intel, je gagne un petit peu d'intel. Donc, c'est les stats principales. Et puis, je perds l'esprit aux ZEF. Par contre, là où ça fait mal, c'est que je perds 1% crit. Est-ce que c'est grave ? Oui et non, parce que j'ai 27% crit. Et qu'on sait qu'à partir de 25-26% chez les hunters, le crit devient un peu moins intéressant. Donc, au final, c'est même plus équilibré comme ça. Je gagne de la J pure. Il ne faut pas oublier que la J pure, ça donne du crit aussi. Là, 34, ça donne à peu près 0,5% crit. Donc, au final, je ne perds que 0,5 de crit environ. Paf ! Par contre, on va cacher le skin, évidemment, parce que c'est dégueulasse. Les épauches, je passe de bleu à épique. Là, ça peut être sympa. Je passe de 18 à J à 26 à J. On prend. De 13 en dus. Ah oui, oui, attendez, attendez. J'avais combien de PV, là ? Très intéressant. Je veux voir si je peux dépasser la barre des 5000 PV. Donc, les épauches, je passe de 28... Non, de 18 à 26, ok. Je passe de 13 en dus à 21 en dus. Et je gagne en plus 10 un tel. Et par contre, je perds 1% crit pour gagner 1% touché. Je m'en balance, parce que là, je suis à 10% touché. J'ai 7%, puis j'ai l'arc qui va me donner de la compétence en tant que troll. Donc, en gros, je m'en balance du touché. J'en veux pas du touché. C'est pour ça qu'il faut que je vire des trucs comme cet anneau et tout, quoi. Surtout qu'avec les enchants de Zool Group, je vais encore avoir du hit. Donc, non, on n'en veut pas. On n'en veut pas du touché. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça. Allez, là, je suis à 4864. Paf. Donc, les épaules, on les a validés. Oui. Oh, 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 je commence à être un beau gosse, là. Ouh, oh, 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 oh. Et le torse, je passe de 16 agis à 34 agis. Alors là, ça, c'est pas un petit up. Je passe de 13 en dus à 28 en dus. Ça aussi, c'est énorme. Je passe de... En fait, je multiplie quasiment tout par 2. Et je passe de 6 à 12 un tel. Le problème, c'est que je passe de 2% critique à 1% critique. Ça veut dire que là, en passant du bleu au épique, je perds 2% critique, déjà. OK ? Donc, paf, on le met. Mais je valide le bonus de 7 qui me donne 20 agis. Donc, certes, je perds un peu de critique, tout ça. Je passe de 27. On est d'accord, hein. J'avais combien, là ? J'avais 27,4 à 25,6. 25,6, c'est au top en tant qu'hunter. On est toujours entre les 25, 26%. Mais surtout, je gagne, mais de la J. Mais comme, je sais pas quoi. J'avais combien ? J'avais 383. Et là, je passe à 443. Est-ce qu'il serait pas intéressant de partir sur un build survie avec réflexe éclair qui augmente votre agilité de ouf, en fait ? Genre de 15%. Je sais pas. Je ne sais pas. Là, j'ai 2% crit. Donc, même en mettant ces deux armes, je pourrais pas gagner du crit. Non. Ouais. Je verrais bien. Je verrais bien, en tout cas, ce qu'il y a de mieux. Parce que j'adore ce bâton pour PVP. Les attaques du Raptor à 1200 sur des mages, là, ça fait toujours son petit effet. Alors, par contre... Est-ce que je dépasse les 5000 HP ? La réponse, dans quelques instants... Non. Non. Je les dépasse, les amis incroyables. 5000 HP. Et j'ai pas le 100 PV torse. Ouais. Ah là 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 là. Est-ce que j'aurais pas quand même un petit swag de grand flibustier, là ? Franchement. Est-ce qu'il serait pas de type beau gosse, ce petit hunter troll ? Ça me fait trop rire. Attends, elle est où la lumière ? Y'a pas beaucoup de lumière ici, hein. D'habitude, y'a toujours une face où y'a beaucoup de lumière. Nul. Il est où le soleil, là ? Il est là. Donc, non, non, je suis content, je suis content. Y'a un petit swag, y'a un petit quelque chose. Voilà, là c'est déjà mieux. Y'a un petit quelque chose parce que... Avec le stuff R10, on n'avait pas cette espèce de lueur qui sort des épaules. Alors évidemment, sur un orque, c'est encore plus impressionnant. Mais j'avais à cœur de monter un troll, vous le savez. Donc voilà, c'est quand je repense à 2-3 mois en arrière, quand je faisais des petites vidéos en leveling avec un petit troll. Là, il vient de passer le petit R13. Il a la petite monture de guerre noire, ou plutôt les montures de guerre noire. Non, franchement, voilà. Première partie de l'achievement. Et ça, c'est plutôt cool, plutôt une bonne chose. Donc il me restera plus qu'à, ma foi, farmer le reste, quoi. Farmer les quelques petits trucs qui manquent. Et puis, ma foi, je suis très content. Alors après, je rappelle qu'en parallèle, je suis aussi en train de monter un warrior. Autant vous dire que sur ces 2-3 dernières semaines, le warrior n'est pas monté vite. Parce que c'était priorité à ça. Il fallait que je finisse à tout prix le rang 13. Maintenant que je l'ai terminé... Ah, quel plaisir ! Je vais enfin pouvoir, eh bien, ma foi, je vais enfin pouvoir reprendre ce war. Je vous sors une vidéo sur le war prochainement. Simplement pour vous dire, pour vous faire part un petit peu de ce qu'il en est, où j'en suis, tout ça, tout ça, quoi. Donc, soon, 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 dans les prochains jours. Ouais. Allez, on se finit ce mob et on se quittera là-dessus. On fait ça comme ça. C'était vraiment pour vous partager ma joie, pour aller chercher le stuff ensemble. Vous savez que j'aime bien faire ces petits trucs avec vous quand je débloque quelque chose qui me tient à cœur. On va le chercher ensemble. Et c'est cool. Waouh ! Mais quel swag, les amis ! Allez, des bisous, les petits potes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, qui est évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longue. Mais ô combien importante pour moi. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite évidemment une excellente fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501